Je vais faire un distinguo bien précis, et pour moi il y a toujours eu dans la vie journaliste et journaliste, presse, et une certaine presse ou une autre presse. Le rendez-vous d'Alain, c'est tous les mercredis à 18h sur Micro-Ondes. Auditeurs et auditrices de Micro-Ondes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'Alain. L'hiver approche, le temps se refroidit et nos playlists aussi. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler d'un album parfait pour l'hiver. On va parler de 8 Waits & Heartbreak de Kanye West, et voir pourquoi cet album, au-delà d'être une pure masterclass, est important pour sa discographie et pour le rap en général. Alors, avant de parler de l'album, de son importance dans la carrière de Kanye, mais également de son influence sur le rap en général, il faut remettre les choses dans leur contexte. Donc, on est en 2008, Kanye West est actuellement au sommet du rap grâce à son opus précédent, Graduation, qui est à l'heure actuelle encore son album le plus vendu, il me semble. Cela s'explique notamment, bien évidemment, par la qualité intrasèque de l'album, qui est exceptionnelle, mais aussi grâce à son clash orchestré avec 50 Cent, puisque les deux ont décidé de sortir un album le même jour, à savoir Graduation et Curtis, afin de booster leur vente, ce qui s'est d'ailleurs vérifié avec les chiffres très importants qu'ils ont connus. Mais, alors qu'il est au sommet du monde, le drame s'abat sur Kanye West. En effet, il perd sa mère, Donda West, qui était une personne très importante pour lui, qu'il a grandement influencé, qu'il a grandement encouragé à suivre la voix de la musique, et en parallèle de cela, il connaît son premier divorce. C'est ces deux événements qui marqueront l'artiste et lui inspireront cet opus. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir expliquer pourquoi est-ce que c'est un album important dans sa carrière. Eh bien, tout d'abord, c'est parce qu'il s'agit de son premier album expérimental, en tout cas que j'appelle expérimental. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le premier sur lequel il effectue un virage à 180 degrés par rapport à son style. Ici, c'est très simple. C'est fini les samples de saules ultra chaleureux qu'il y avait sur The College Dropout, ou une musique très très orchestrale sur Late Registration. Non, non. Ici, c'est des instrumentales plus simples et extrêmement froides. On a une atmosphère presque polaire. En plus, c'est terminé les rythmiques propres au rap, les boom bap, tout ce genre de choses. Non, non. On a des drums beaucoup plus proches de la pop et du R&B. Également, c'est le premier album où Kanye West se livre vraiment. Son égo semble avoir disparu et on s'aperçoit de toute la fragilité de l'homme. Il nous livre ses sentiments. Alors que dans les précédents albums, il semblait très très sûr de lui. Il nous parle notamment des difficultés de ses relations, de ses problèmes à cause du succès, ou encore de sa solitude. Enfin, un détail important, c'est ici que Kanye s'essaye à l'autotune. Et il faut dire qu'il l'utilise à merveille, que ce soit pour obtenir des beaux refrains chantés assez envoûtants, mais aussi pour appuyer l'atmosphère froide et polaire de son album, sa voix se mêlant alors parfaitement à ses productions très froides. Parlons à présent de l'influence de cet album sur le rap. On va être très clair dès le départ, il s'agit très certainement de l'album de Kanye West qui a le plus influencé cette musique. Et oui, le fait d'exprimer ses émotions ainsi, c'était unique ou plutôt rare à l'époque et ça a convaincu énormément d'artistes de s'y mettre sans Kanye. Il n'y aurait probablement pas de Kid Cudi, de Juice Ward qui citait cet album comme une référence dans une de ses interviews, ou encore de Drake qui, à ses débuts, montrait très clairement l'influence que Kanye avait sur lui. Ça peut notamment se voir avec son morceau Say What's Real qui est sur sa mixtape Sofargon où il rappe carrément sur la prod de Say You Will, l'introduction de cet album. Enfin, son influence est également qu'il a participé à la popularisation de l'autotune. Alors oui, plein d'artistes l'utilisaient avant lui. On peut notamment citer T-Pain qui a été l'un des plus gros forceurs sur l'autotune au début des années 2000 ou encore Lil Wayne qui s'en est déjà servi pour certains tubes. Mais Kanye, lui, il a introduit l'utilisation de l'autotune comme un véritable instrument ajoutant une ambiance, permettant de créer une ambiance ou également de chanter. Comme le feront plus tard Travis Scott pour le côté un peu plus ambiance, atmosphérique qui servira à appuyer les productions. Ou encore Tory Lanez, le Canadien et chanteur de R&B plutôt en l'occurrence, mais tout de même on peut le citer, qui lui s'en servira vraiment pour chanter comme le faisait un peu Kanye. Bref, cet album est un classique et si vous ne l'avez jamais écouté, je vous invite grandement à le faire cet hiver. Merci à vous de m'avoir écouté. A une prochaine fois sur Micro-Ondes, la radio qui vous réchauffe.